Repenser la ville, c'est aussi repenser en amont notre regard sur ces animaux. Je suis architecte, paysagiste, docteur en sciences, professeur et un peu Gaston Lagave. Le livre s'appelle Chlorophylle et bête de ville, c'est une série d'histoires sur les relations entre les plantes, les animaux, les humains qui habitent tous dans ce nouveau milieu étonnant qu'est la ville. C'est devenu un refuge, c'est une mosaïque d'écosystèmes très complexes dans lequel les animaux et les plantes vont trouver des niches particulières. Repenser la ville, c'est aussi repenser en amont notre regard sur ces animaux et penser notre manière de concevoir différemment avec eux. Les belles de nuit sur les plages de Tel Aviv, quand elles entendent bourdonner les abeilles, elles vont mettre en place un mécanisme qui va déclencher la fabrication du nectar, qui va permettre la pollinisation et donc la survie de la plante et la survie de l'abeille. Si les belles de nuit demain n'entendent plus arriver les abeilles parce que le vacarme urbain est trop important, elles vont disparaître. Un projet de ville, c'est une vision. C'est la manière dont on va mettre en place les conditions nécessaires pour que ce vivant survive. Je serai au Salon des visionnaires le 1er et 2 avril à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le projet de ville, c'est la manière dont on va mettre en place les conditions nécessaires pour que ce vivant survive. Merci.